Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre au cœur de la campagne des législatives. Qu'est-ce qui a prévalu à votre candidature ? Écoutez, la nécessité de présenter une candidature d'opposition résolue à Emmanuel Macron et au gouvernement d'Edouard Philippe. Les élections présidentielles ont permis de trancher d'avoir un chef de l'État, un gouvernement dont on voit qu'il est relativement ambigu puisque le chef du gouvernement est issu des Républicains. Et je crois que pour que la démocratie fonctionne, il faut avoir une majorité mais aussi une opposition résolue sur laquelle les électeurs puissent compter pour les défendre et proposer un projet alternatif à celui porté par la majorité. Alors bien qu'un député soit un élu de la nation, quels sont les grands axes de votre campagne pour cette circonscription ? Alors vous avez bien fait de le préciser, c'est avant tout un élu national mais les politiques nationales ont un impact, je pense particulièrement à la politique de l'immigration. Vous savez quand vous allez sur les marchés de Cuerce, de Pierre-feu, à Leval ou à Brignol, on voit bien qu'il y a une population étrangère importante qui refuse de s'assimiler et qui vient avec sa culture sans aucune volonté d'épouser nos cultures. Donc je souhaite comme d'épouser, m'opposer résolument à la politique migratoire d'Emmanuel Macron qui est allé voir Angela Merkel pour lui dire que la France n'avait pas fait sa part de travail et que nous devions appuyer encore plus d'immigrés. Mais sur des sujets comme la LGV, la ligne à grande vitesse, je suis totalement opposé à cet équipement qui viendrait durablement perturber nos paysages, abîmer nos infrastructures agricoles, notre viticulture. On a aussi à réaliser aujourd'hui une grande amélioration des centres urbains. Je pense à l'une des communes emblématiques de la circonscription Brignol, où la rue principale, la rue de la République, à 18h le soir, est vide et bien souvent livrée aux barbus qui envahissent le centre-ville. Les maires qui se sont succédés, le dernier était Mme Ponce, députée, qui ne se représente pas puisqu'elle avait d'ailleurs appelé des coupables pour des malversations financières, ont abandonné et n'ont jamais aidé la revitalisation indispensable de ces centres-villes. Alors au niveau national, il y a un thème récurrent au sein de votre parti, c'est l'euro. Quelle est votre position par rapport à ça ? Écoutez, c'est très simple, ça ne concerne pas l'Assemblée nationale. L'euro, c'est les traités, les traités européens, et les traités européens, c'est la politique du chef de l'État et du gouvernement. Mais les députés pourraient avoir à en discuter. Non, du tout, puisque c'est les traités. Donc c'est le gouvernement éventuellement qui sera amené à renégocier un traité. Emmanuel Macron a clairement indiqué que ça ne faisait pas partie de sa politique, si ce n'est pour créer un gouvernement de la zone euro et donc un impôt supplémentaire. Donc ça n'est pas un sujet pour les parlementaires. Alors au dernier moment, c'est peut-être la saison printanière qui veut ça, on voit des candidats proches des idées du Front National qui naissent, qui apparaissent. Comment... Alors vous avez dans la circonscription 15 candidats. Je crois que c'est la nature de la démocratie d'avoir des gens qui ont envie à l'occasion d'une élection de s'exprimer un instant, d'afficher leur visage dans la circonscription pour des raisons ou personnelles ou politiques. Ce qui est important, c'est que... de se rappeler, c'est que les élections législatives permettent d'élire des députés qui doivent s'inscrire dans un groupe politique et avoir une ligne de conduite nationale. Donc c'est pour ça que le combat se situera de toute façon à l'occasion du deuxième tour entre... J'en suis persuadé ma candidature et soit la candidature du candidat Les Républicains, soit la candidature de la candidate La République En Marche, qui sont les deux grands autres courants de pensée, étant plus ou moins dans la majorité du président Macron. Une dernière question, si vous le permettez. Vous avez été élu député, vous, pour l'UMP, dans les Alpes-Maritimes. Qu'est-ce qui vous a fait changer de parti ? Écoutez, en 2006, j'ai fait un livre dans lequel j'appelais à des accords avec le Front National parce que j'ai pu constater que l'UMP, aujourd'hui Les Républicains, ne tenait aucun des engagements pour lesquels nous avions été élus. En 2002, comme l'ensemble des députés UMP de ce département et des autres départements, nous avions promis de mettre un terme à l'AME, l'aide médicale d'État, le milliard d'euros que nous distribuons chaque année aux étrangers en situation irrégulière, alors qu'on ne fait rien ni pour les Français ni pour les étrangers en situation régulière. Et lorsque j'ai déposé cet amendement, les députés, les Républicains, UMP de l'époque, sont sortis de l'hémicycle. Nicolas Sarkozy ne voulant pas que ce texte passe. Et j'ai considéré qu'il n'était pas possible, sur des estrades, sur des plateaux, sur des tribunes, d'expliquer qu'on avait une opinion et faire l'inverse à l'Assemblée nationale. Je suis resté sur mes convictions et le parti aujourd'hui qui est certain de ses convictions et qui affiche une opposition sereine mais résolue, c'est le Front National. Eh bien écoutez, je remercie, je vous souhaite une bonne campagne. Merci.